Juge. Chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins, pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzora, de la famille de Danit, et qui s'appelait Menorouch. Sa femme était stérile, et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparu à la femme, et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le raisoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Mano Hodge fit cette prière à l'Éternel, « Ah ! Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exaussait la prière de Mano Hodge, et l'ange de Dieu va encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Mano Hodge, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour, vers moi m'est apparu. » Mano Hodge se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme, et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ? » Il répondit, « C'est moi. » Mano Hodge dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qui aura-t-il à faire ? » L'ange de l'Éternel répondit à Mano Hodge, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. » Elle ne goûterait d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Mano Hodge dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir, et de t'apprêter un chevreau ? » L'ange de l'Éternel répondit à Mano Hodge, « Quand tu me retiendrai, je ne mangerai pas de ton mai, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Mano Hodge ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Mano Hodge dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux ! » Mano Hodge prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige, pendant que Mano Hodge et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Mano Hodge et sa femme tombèrent à la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Mano Hodge et à sa femme. Alors Mano Hodge comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel voulut nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel, commença à l'agiter ma chaîne et d'âne, entre Tzora et Sktaol. Sous-titrage Société Radio-Canada